Vous êtes ici aux frontières de la vie, comtesse. Ces frontières, à mon ordre, se défont. L'invisible entre, les fantômes apparaissent, c'est naturel. Ce qui arrive d'ordinaire dans les rêves, je le fais naître à l'état de veille. La prière, la musique, l'amour, tout l'infini qui est dans l'homme, vous le trouverez autour et à l'intérieur de la ville. Le trône, et tu verras que l'ange Tchentoum ne voudra plus venir nous visiter, je t'en avertis. Mais s'il viendra, ce que t'en aies pas peur. Tout en restant assis, nous concevons des énormités, comment dire, mythologiques, très naturelles, étant donné le genre de notre existence. On ne peut vivre de rien, alors on vit dans une interminable soulographie céleste. L'air que nous respirons est fabuleux. Pour en rien, les anges peuvent descendre parmi nous. Tout ce qui naît en nous nous émerveille. Nous entendons des voix, des rires. Nous voyons surgir des figures enchantées de chaque recoin d'ombre, nées des couleurs décomposées dans nos yeux, éblouies par le soleil trop puissant de notre île. La surdité de l'ombre ne nous fait pas souffrir. Ces images, nous ne les inventons pas, elles sont un désir de nos yeux. Tu n'as pas l'impression que les pantins ont bougé. Tu les avais bougé ? Un, un, deux ! Il m'a semblé qu'il avait bougé. Mais non, ils sont là, immobiles ! Il m'a semblé aussi. Je m'en doutais. Nous ne sommes pas nous-mêmes ici, réellement. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Comment nous ne sommes pas nous-mêmes ? Réjouissez-vous, réjouissez-vous ! Je n'ai rien fait de séance. Allez, allez vous aussi voir dans vos chambres, vous serez convaincus. De quoi ? Nous ne sommes-nous pas nous-mêmes ? Qu'as-tu vu dans ta chambre ? Qu'en sommes-nous alors ? Allez, vous verrez, il y a quoi rire. Comme ils se compliquent les choses, mon Dieu, comme ils se les compliquent ! Et puis, ils finissent parfaits ! Ce qu'ils auraient fait naturellement, sans toutes ces complications. Les marionnettes dans « Les géants de la montagne » sont aussi un rapport direct à l'enfance. Le spectacle est fortement apprécié par les jeunes. Bien sûr, par le discours qui est véhiculé. Mais aussi par cette volonté de Pirandello de revenir. sur la nécessité de rester enfant pour grandir. Non pas revenir à l'enfance pour bétifier, au contraire. Mais parce que l'enfance est sans doute le moment privilégié de l'être humain où il a le plus envie d'apprendre, le plus envie de connaître. « Moi aussi, comtesse, j'aurais pu devenir un grand homme. J'ai démissionné. Je me suis démis de tout. Gloire, honneur, dignité, vertu. Toutes ces choses que les animaux, par la grâce de Dieu, ignorent dans leur inocente bien-être humain. Libérés de ces entraves, l'âme devient immense comme l'air. Pleines de soleil et de nuages, ouvertes à tous les éclairs, abandonnées à tous les vents, matières mystérieuses et superflues de prodiges qui nous soulèvent et nous dispersent dans des horizons fabuleux. Nous regardons la Terre. Quelle tristesse. Peut-être que là-bas, quelqu'un a l'illusion de vivre notre vie. Mais ce n'est pas vrai. Voilà les géants ! Voilà les géants ! Ils descendent de la montagne. Tous à cheval, par eux pour la fête. Vous entendez ? Vous entendez où diraient les rois du monde ? Nous vont à l'église pour la consécration des noces. Allons, allons voir. Non, personne ne bouge. Que personne ne se montre si nous devons aller là-haut proposer le spectacle. Restons tous ici pour organiser la répétition. Tu n'as pas peur, Ils ? Tu les entends ? Les murs tremblent. Je dirais la chevauchée d'une horde de sauvages. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ça n'est pas peur. Sous-titrage ST' 501